... 136e édition du Pèlerinage Marial de Popenguit. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce dernier numéro du journal du Pèlerinage. Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Tel est le thème retenu pour cette année. Un thème qui a été au cœur de l'homélie de Mgr André Gueye. Il invite les Sénégalais à oublier le mal subi et ne pas faire dans la vengeance. Je vous propose justement un extrait de cette explication. Le respect des personnes vies, mais il y a aussi le respect des lois et des règlements. Au Sénégal, nous aimons contourner les lois. Respect des personnes vies, mais aussi le respect du bien commun. Le bien commun, y compris celui des moyens matériels ou financiers mis à notre disposition. Parce que nous sommes responsables. Mis à notre disposition par la communauté, à tous les niveaux de responsabilité. Pour une gestion honnête, transparente et juste. La redevabilité est une exigence de la justice. C'est certainement le bureau qui est fait par les nombreux audits en cours ou annoncés. Toutefois, pour ne pas tomber dans les mêmes travers éventuels, n'oublions surtout pas de faire l'audit des habitudes et des mentalités qui sous-tendent de tels comportements. Le pèlerinage marial de Popenguin, un événement religieux qui coïncide toujours avec les fêtes de Pentecôte. Pourquoi le choix de tenir le pèlerinage en cette période ? Le vicaire général de la cathédrale de Descartes qui a présidé hier la solennité de Pentecôte nous dit pourquoi. Suivons à présent les explications d'Abbé Gérard Dien au micro de Germaine Anastasie Diouf. C'est une tradition, mais ce que je retiendrai, c'est que demain, le nuit de Pentecôte, c'est la fête de Marie, mère de l'église. Je pense que cela, ça tombe bien. Premièrement, deuxièmement, je retiens autre chose, c'est que Marie était au Sénacle avec les disciples en train d'attendre l'Esprit Saint. Et je voudrais aussi signaler que l'ange avait dit donc à Marie, l'Esprit Saint descendra sur toi et tu couvriras sur son ombre. Et je pense que célébrer la Pentecôte, c'est forcément la célébrer avec Marie qui reçoit avec nous l'Esprit à chaque moment. Et Marie, c'est une maman pour nous. Il faudra qu'après ce pèlerinage, plus qu'avant, que les fidèles sachent qu'ils sont en mission. Et en tenant compte du thème de cette année, que tous les chrétiens soient des promoteurs de justice et des bâtisseurs de paix. Et Jésus-Christ est le seul modèle pour cela et il reste le modèle absolu. Bâtir la justice et construire. Retour donc sur la journée d'hier avec l'arrivée des marcheurs. La foire en bandoulière, ils ont bravé une cinquantaine de kilomètres pour rallier la cité religieuse de Popenguin. La bienheureuse Vierge Marie les a accueillis. Des moments d'émotion et surtout de joie, nous dit Grégoire Sambanga. Joie immense, un plaisir inimaginable. C'est ainsi que ces jeunes sont arrivés à Popenguin. 52 kilomètres de marche, même pas fatigués, disent-ils. C'était une ambiance très vivante et les fatigues, il n'y a pas presque. Marie en valait la peine. On est même prêts à marcher jusqu'en France. On n'a pas de frontières, on ne s'arrête jamais. La bienheureuse Vierge Marie en valait la peine. On est partis avec beaucoup de passion. On est venus voir Marie, on est très heureux, on ne se fatigue point. C'est vraiment beau, il faut que ça continue. Parmi ce beau monde, Luc, un jeune garçon de 11 ans qui, à lui, marchait, il en est à sa deuxième année. Pour lui, c'est une joie et une marque d'amour envers la très sainte Vierge. Les enfants font aussi partie des marcheurs, nous aussi, on en fait partie. À ses parents, Luc dit « Merci de m'avoir inscrit ». Popenguin, dans la ferveur et dans la joie, la foi en bandoulière, ils ont encore laissé leur marque dans ce pèlerinage. Comme chaque année, il y a des milliers à rallier la cité religieuse pour le pèlerinage marial de Popenguin. Des fidèles venus des différentes localités du pays ont effectué cette démarche deux fois. des hommes et des femmes très enthousiastes d'avoir accompli ce rituel. Ils ont, par la même occasion, manifesté une action de grâce. Regardez. J'ai quitté le Cap d'Ebiche. C'est la première fois que j'ai fait la marche et j'en suis très fière. Le chemin n'était pas du tout facile, mais avec cette ambiance, la douleur est passée. On a quitté Mbouro vers 9h. C'était pas facile, mais avec la Vierge Marie, on est capable de tout. Je suis très content. J'étais tout excité à l'idée de faire la marche. Parce que c'est la première fois. J'ai un peu souffert durant le trajet, mais une fois arrivé, je n'ai rien senti grâce aux prières qu'on a formulées et la compagnie de Maman Marie. Je ressens une grande émotion. Marcher de Tchagé à Koppongyine, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on a tenu le coup. C'est lui qui nous a recommandé de faire la marche et nous a donné la force. Nous lui rendons grâce et prions de revenir ici pour les prochaines années. Je rends grâce à Dieu. Parlons donc à présent de la grotte mariale de Puppongyine qui a réceptionné une nouvelle statue. Elle est identique à l'ancienne statue, mais un peu plus grande. La Légion de Marie, qui a participé au projet de construction de cette grotte, a bien voulu offrir cette statue à l'église. La Père Prospère Carvalho, recteur du Sanctuaire Marial, nous en dit plus. Nous avons commencé les cérémonies à partir du samedi soir avec une messe à l'attente de la rencontre, cette messe animée par les serviteurs. Après, on a exposé le Saint-Sacrement qui restera à l'attente de la rencontre jusqu'au lundi. Aujourd'hui, dimanche, nous avons commencé les activités par la messe du dimanche, la messe de Pentecôte. L'année passée, on a fait le pérénage dans le Nouveau Sanctuaire. Ce n'était pas encore fait. Jusqu'à présent, même, il reste des travaux à faire. C'est la deuxième édition que nous faisons au Nouveau Sanctuaire. Ce sera la troisième cérémonie parce qu'on a inauguré le Nouveau Sanctuaire le 9 décembre dernier. C'est la troisième fois que nous ferons les activités là-bas. La Nouvelle Grotte, maintenant, on n'a pas encore fait une activité propre en tant que telle, sauf le jour de l'inauguration par l'évêque. Mais voilà, elle aussi, elle n'est pas encore prête. Il y a quelques retouchements à faire. Mais c'est un bijou, malgré que ce n'est pas prêt, c'est vraiment un bijou. Une nouvelle statue qui nous a été offerte par toujours la Légion de Marie. La nouvelle statue est presque à l'identique de l'ancienne, mais seulement elle est plus grande que l'ancienne. Le pélégrinage marial de Popungin rime avec un commerce des vendeurs d'objets de piété, comme tous les ans, profite de l'événement pour écouler leurs marchandises. Les chapelets, les croix ou encore les statues de Maman Marie sont les objets à proposer aux clients. C'est une activité qui marche très bien en cette période où les vendeurs augmentent leur chiffre d'affaires, nous dit Matar Bari. La vente d'objets de piété est une activité très lucrative en cette période du pélégrinage marial de Popungin. Dans ce marché, situé à quelques encablures du sanctuaire, l'affluence est de mise. Les vendeurs présents se frottent bien les mains. Par contre, par rapport au jour, toujours à l'église, la vente ne se passe pas tellement bien. Tu vois des clients par-ci, par-là, tu peux rester une heure de temps, voire deux heures de temps, sans voir des clients. Mais heureusement, la vente de Popungin, c'est différent. La vente de Popungin, les gens achètent les objets de piété comme s'ils achètent les choses à manger. Donc, il y a énormément de monde, les gens viennent en tour, ils achètent par-ci, par-là, ils sont entourés. Des chapelets, des statues de la Vierge Marie, des croix, entre autres objets, sont exposés pour servir les milliers de pèlerins. Actuellement, à Popungin, tout marche. Les objets les plus chers marchent. Les objets de 20 000, les statues, les chaînes, tout marche à merveille. Les chapelets, les statues, les portes claires, les médailles, tout marche à merveille. M'achallah, que Dieu nous engarde. Voilà. Nous avons un petit château, comme Olaf le Moukoui, et nous avons un petit château. Si on en croit ce vendeur, les chapelets sont les objets qui se vendent le plus. Le prix varie entre 500 et 2000 francs. Les chapelets, nous sommes au milieu des chapelets. Les chapelets, c'est la fête de la Vierge Marie. D'abord, c'est les chapelets qui marchent plus. Après, les médailles suivent, après ça, il y a des encens. Mais ce qui marche plus actuellement, c'est les chapelets. Les gens ont besoin de rester, les chapelets, les gens ont besoin de prier. Voilà, c'est les chapelets. De 500 à 10 000, de 500 à 10 000, ça dépend. Venu accomplir le pèlerinage, en compagnie de sa famille, ce jeune homme a profité de l'occasion pour se procurer un objet. Son choix s'est porté sur un crucifix de Jésus-Christ. Il est représenté que nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, enfants de Dieu, enfants de Jésus, enfants de Marie. Il a besoin de nous, parce que nous avons marié, nous avons le fort. Chaque pèlerinage, nous avons le mort. Le pèlerinage Maria de Popenguin est un événement religieux qui réunit des milliers de fidèles catholiques. C'est aussi un moment de commerce pour des vendeurs d'objets de piété venus des quatre coins du pays. Popenguin, dans l'amour, c'est aussi de la charité. Dans la démarche deux fois, l'association Sopay Mariam s'active à offrir des repas aux pèlerins. Chaque année, ces jeunes volontaires venus des parcelles à Sassény, perpétue l'oeuvre, comme pour dire, la joie de Dieu est immense. Regardez. La marmite des pèlerins est initiée par un groupe de jeunes dénommé Sopay Mariam. Donc, ça fait la troisième année consécutive qu'on organise ça juste pour faciliter les pèlerins au niveau de la nourriture pour le manger. Sopay Mariam est une association sociale qui donne gratuitement à manger. Les jeunes, à travers leur foi, nous avons vu qu'ils ne peuvent pas dire que nous devons faire des choses. Ils devons dire qu'ils devront faire des choses pour que nous devons donner notre amour envers Maman et Marie. Donc, c'est ce que nous avons initié. Depuis trois ans, nous sommes ici. Donc, nous sommes ici le samedi, nous sommes ici. Le dimanche, nous sommes ici le matin, nous sommes ici. les enfants de mes frères, les enfants de Dakar, nous sommes engagés 52 km de marché de Dakar. Nous sommes ici à peu près de deux mètres de jeunesse. Nous avons eu des images de nos normes, les gens et le passent. Nous avons pris le travail de notre travail. Nous avons pris le travail de notre pays et nous avons pris le travail à le travail et nous allons vous présenter. Franchement, il n'y a pas de bonheur de notre autre part de notre part qui s'est découvert. Nous avons raison. Nous avons servi à la fin et nous avons les choses qui nous permettent. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est ce qui met en terme à cette édition merci de l'avoir suivi merci à toute l'équipe de la CET TV qui a été présente au niveau de Popenguin, une équipe dirigée par Pape Mindy, Grégoire Sambangom, Papis Deme Charnian et Matar Abari ça a été un honneur de vous proposer tout ce qu'il y avait comme grand rendez-vous au cours de cette 36e édition on va se donner rendez-vous l'année prochaine mais en attendant vous aurez dans nos prochaines éditions ce qui va découler de la cérémonie officielle qui a eu lieu juste après la messe nous allons revenir là-dessus dans nos prochaines éditions mesdames et messieurs, à toutes et à tous nous vous disons à l'année prochaine et merci de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada